Je me présente, maître Jean-David Benayoun, avocat au Barreau de Paris, avocat fiscaliste, comme tu as dit, Rachel. Je suis spécialisé en fiscalité et notamment en expatriation fiscale, puisque c'est des sujets que l'on voit quotidiennement. Alors, pas uniquement vers Israël, mais vers tous les pays du monde, ce qui explique qu'on ait une analyse vraiment très fine vers toutes les destinations, et notamment sur Israël. Alors, l'objet aujourd'hui, on a choisi ce thème avec Nathanael. Alors peut-être, Nathanael, je vais te laisser te présenter, puis comme ça, je fais l'introduction et je donnerai le programme. Ok, sans problème. Nathanael Cohen, comme tu l'as dit, je suis spécialisé en fiscalité israélienne. Je suis expert comptable, nos bureaux sont à Tel Aviv, mais on s'occupe plus particulièrement des Olim Hadashim ou des personnes qui sont encore en France et qui ont des intérêts en Israël. Comment faire sur les deux pôles ? Donc, c'est pour ça que c'est important que Georges David commence, pour nous expliquer déjà concernant le départ. Et après, nous, on enchaîne ici et comment s'adapter justement à ce départ de France. Voilà. Alors, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'on a une spécificité sur Israël qui est liée au régime de l'Aliya. Et donc, vous avez, lorsqu'on vous êtes chef d'entreprise française et à partir du moment où vous détenez des titres d'une société, vous allez avoir un certain nombre d'obligations et une vision quand même très particulière de l'administration fiscale française. Parce que, on va dire, les cas les plus compliqués concernent les dirigeants d'entreprise et notamment ceux qui vivent en Israël et qui ont des revenus de sources françaises et qui font des allers-retours. Donc, ce qu'on a prévu avec Nathanael, moi, je vais vous parler de l'analyse vue de France et notamment de la notion de résidence fiscale. Nathanael va vous parler après du fait que, pour contourner un des éléments, c'est la création d'une structure israélienne qui, a priori, n'aura pas de lien capitalistique avec vos structures françaises. On peut avoir un lien. Moi, cette semaine, j'ai dans un dossier demandé qu'il y ait un lien entre la société mère française et la fille israélienne, mais généralement, on ne met pas de lien. Et Nathanael vous expliquera pourquoi on va aller chercher de l'imposition en Israël et jusqu'à quel montant, puisque l'objectif, ce n'est pas de payer de l'impôt, c'est d'être redevable de l'impôt. Et on regardera après la pratique du départ, la pratique du départ avec la problématique de l'exit taxe et donc l'arrivée en Israël. Nathanael, tu rajouteras des points par rapport à ça, si tu veux, mais je pense que c'est par rapport à ce qu'on avait. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Alors, Israël est un cas spécifique parce que lorsque vous allez partir, vous allez demander à bénéficier du régime de l'Alias, qui va vous permettre d'avoir une exonération pendant dix ans sur les revenus de sources étrangères. Donc, on a un sujet parce qu'aujourd'hui, le sujet n'est pas tranché devant les tribunaux. On a une décision du Conseil d'État sur le fait de savoir, est-ce que le bénéfice de l'Alias ne remet pas en cause le bénéfice de la convention fiscale entre la France et Israël ? C'est extrêmement important parce que si… Alors, la dernière décision, c'est la décision de la Cour administrative d'appel de Toulouse, qui ne concernait d'ailleurs pas un chef d'entreprise, mais des retraités, et qui a considéré que dans la mesure où on a une faculté d'imposition en Israël, on peut bénéficier de la convention fiscale. Le tribunal administratif de Toulouse avait dit le contraire, et donc on attend que le Conseil d'État puisse trancher. C'est important parce que quand on se réfère à la convention fiscale, on va regarder les critères des deux côtés de la Méditerranée, et dès qu'un critère est rempli dans un pays et qu'il n'est pas rempli dans l'autre, on considère que la personne est résidente de ce pays-là. Donc, parmi les critères, on a le foyer d'habitation, la durée de séjour et le centre des intérêts économiques. À l'inverse, si le Conseil d'État considère que le régime de l'ALIA empêche de bénéficier de la convention fiscale, à ce moment-là, on a un sujet parce qu'on ne se réfère donc plus à la convention fiscale, mais à l'article 4B du Code général des impôts, qui indique que pour être résident fiscal français, il faut remplir une des trois conditions. Et une des trois conditions, c'est-à-dire que foyer d'habitation, durée de séjour et centre des intérêts économiques, quand on est dirigeant, ça commence à être très, très compliqué. Donc, on attend cette décision. Ce qu'il faut comprendre côté français, c'est que l'analyse, nous, on la fait vraiment au cas par cas, selon la typologie de la société. Est-ce que vous êtes tout seul avec un salarié ou pas de salarié ? Ou est-ce que vous êtes dans une entreprise de taille plus importante ? Est-ce qu'on a une holding ? On n'a pas de holding. Il peut nous arriver de demander à nos clients de ne plus rester mandataires sociaux ou, autre typologie possible, de changer le mécanisme de gouvernance de la société. Et notamment, nous, on aime, alors plutôt sur les gros dossiers, on passe sur un mécanisme qui reste de la SAS, mais avec une organisation en conseil de surveillance et directoire. pour que la personne, vous, par exemple, qui pesait votre alia, vous soyez membre du conseil de surveillance et pas au directoire, et le directoire étant chargé de la gestion journalière de l'entreprise. C'est extrêmement important. C'est vraiment le sujet qu'on voit le plus. Donc, je vais peut-être, le pendant qu'on a trouvé et que moi, j'utilise, c'est notamment la création de structures en Israël. Donc, je vais donner la parole à Nathanael, et puis après, on rentrera dans d'autres détails. Vas-y. Bon, OK. Alors, justement, je voulais ouvrir une petite parenthèse, donc que je répète à chaque fois, quand on parle d'Eolim Khadashib, on parle bien des nouveaux résidents fiscaux israéliens et pas des citoyens. Sachez qu'aujourd'hui, que même les citoyens israéliens qui essayent d'ouvrir une société, ils se disent, bon, on ouvre avec notre Oudadzehout, on va à la TVA aux impôts, on établit une société. Cette société-là va facturer une française. Après, on se distribue ici, personne ne verra rien. Aujourd'hui, la TVA elle-même bloque les non-résidents. Ils arrivent à remarquer qui est résident, qui n'est pas résident. Donc, tout ce qui est dit aujourd'hui, c'est pour les personnes qui sont résidents fiscaux israéliens. Ce n'est pas aujourd'hui le sujet. Donc, je ne vais pas rentrer encore une fois à 183 jours, pas 183 jours. Mais une personne qui est bien résident fiscal israélien aujourd'hui, qui a réussi à avoir sa résidence fiscale, ça s'applique à elle. Alors, concernant la création de structures, Georges Juste, moi, je l'ai différencié quand même, parce qu'il y a deux types de personnes qui ont besoin d'ouvrir une structure. Il y a les personnes qui veulent dégager, on va dire, de la facturation de France, se le rapatrier ici en tant que nouveaux résidents fiscaux israéliens, qui ne sont imposés que sur leurs revenus qui sont générés sur le territoire israélien. Comme l'a dit Georges, les dix premières années, on est exonéré sur des revenus générés en France. Donc, par rapport à Israël, le salaire qu'on va se distribuer ici, c'est notre premier chezquel gagné. Ça veut dire qu'il n'y a pas de taux d'imposition qui s'accumule. Notre premier chezquel, c'est le salaire qui a été distribué en Israël. Maintenant, ça, c'est pour les personnes qui veulent facturer une société. Bien entendu, c'est très important d'avoir une convention, Georges en parlera aussi après, de bien établir une convention entre la société française et la société israélienne. Mais aussi, il y a un autre type de catégorie de personnes qui, des fois, elles ont, lui, un lien avec la société française. Lorsque, par exemple, une société française détient une société israélienne et qu'elle veut dégager du compte courant de sa société française en apport en investissement en Israël, là aussi, ça arrive dans pas mal de cas pour les personnes qui veulent investir en Israël mais dégager au moins l'argent de France et de l'amener dans une société israélienne, qu'ils ouvrent une structure en Israël qui est détenue par la société française, quel que soit le pourcentage qu'elle soit détenue par la société française, qui lui permet d'apporter ses fonds en compte courant à la société israélienne et d'investir par la suite. Mais nous, aujourd'hui, on va plus parler du deuxième type de personnes, c'est surtout les personnes qui facturent la société française. Donc, on parle d'une société à 99%, mais encore une fois, comme l'a dit Georges, chaque cas est vraiment spécifique. On ne peut pas, on essaye de vous donner le maximum d'informations, mais on ne peut pas vraiment rentrer en détail pour chaque cas. Mais en principe, la société n'a aucun lien avec la française. Les actionnaires, c'est des actionnaires israéliens. La société française a ses actionnaires français. La société israélienne facture la société française pour le travail fait d'Israël. La convention est établie entre les deux. Qu'est-ce qu'on fait d'Israël ? Par exemple, je m'occupe, en principe, souvent, ce qu'on met, c'est gestion et administration. On justifie, voilà. C'est très facile aujourd'hui de justifier une facture même de 5, 6, 7 000 euros par mois. Pour gestion et administration, de s'occuper de, par exemple, je vous donne un exemple qui est très simple. Un call center aujourd'hui en Israël, qu'on sait que les employés sont là et qu'ils amènent des clients à une société française. Eux, leur facture est très facilement explicable. Pourquoi ils facturent à la société française ? Pour la gestion et l'administration qu'ils font d'Israël. Mais maintenant, à plus petite échelle, on ne va pas parler d'un call center avec 30 employés, mais ne serait-ce qu'un actionnaire israélien qui a monté une société, que lui et sa femme travaillent pour cette société et s'occupent de la gestion et de l'administration de la société française. Ça touche vraiment tout type de profession. J'ai même des médecins, quoi que ce soit, des chefs d'entreprise, des anciens dirigeants d'entreprise. Aujourd'hui, que la femme et le mari s'occupent de la paperasse, de l'administration, de la gestion et du suivi de la boîte française à partir d'Israël, qui facture, on va donner un exemple très simple, on facture 10 000 euros par mois la société française. Donc, en France, on a 10 000 euros en moins de chiffre d'affaires. Donc, on paye des impôts en moins sur ces 10 000 euros-là. Vous allez me dire, en Israël, je vais devoir payer sur ces 10 000 euros. Mais lorsqu'en Israël, on dispatche le salaire entre le chef d'entreprise et sa femme, par exemple, qui va l'aider, bien entendu, à travailler pour cette société-là. Donc là, c'est explicable. Par rapport à Israël, c'est un chiffre d'affaires qui a été déclaré. Il n'y a pas de TVA parce que c'est une facture entre pays. Ça, il faut le savoir aussi. C'est une facture qui n'a pas de TVA là-dessus. Par contre, la TVA qui provient des dépenses qui ont été effectuées sur le sol israélien, alors on peut, oui, la demander. Donc, en résumé, lorsqu'on monte une société israélienne et qu'on a une société française et que la société israélienne a une convention, ça, c'est très important parce que souvent, les personnes montent la boîte française et disent, on ne va pas faire de convention, on ne va pas expliquer ce qu'elle fait d'ici. La société israélienne explique ce qu'elle fait d'Israël, quelles sont les missions qui ont été faites sur le sol israélien, la gestion, l'administration ou quoi que ce soit, quelle facture mensuellement la société française, que ce chiffre d'affaires soit déclaré en Israël et après, qu'on se dispatche de salaire. Et par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un olé khadash, non seulement il a des points d'abattement fiscaux lorsqu'il prend un salaire, parce que le olé khadash, il a des points d'abattement fiscaux et même les points d'abattement fiscaux ont été rallongés. Je crois que c'est sur une période de 48 mois maintenant qui suivent la Alia. Donc, pendant 48 mois, nous avons des points d'abattement fiscaux qui réduisent l'imposition sur le salaire à la source. Nous avons aussi l'avantage d'être olé khadash pendant 10 ans. Donc, on s'en fout de ce qu'on gagne à l'étranger. Donc, notre premier shékel, c'est ce qu'on gagne en Israël, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, des fois, on peut vraiment arriver à des salaires super optimales, surtout quand les personnes ont des enfants qui ont moins de 18 ans, des enfants de bas âge. Et la femme a également plus de points d'abattement fiscaux que l'homme. Donc là, après, c'est le métier de votre comptable, votre expert comptable qui va essayer d'optimiser au maximum les salaires. Mais au moins, ce qu'on sait, c'est qu'on peut arriver à une situation vraiment résumée. C'est vraiment arrivé à une situation où qu'on payait, par exemple, sur 90 000 euros de bénéfices en France, on payait de l'impôt dessus. Et qu'en Israël, on ne se retrouve à rien payer là-dessus. Parce qu'avec tous ces avantages, avec ce dispatch de salaire et avec cette imposition territoriale, dont bénéficie le nouveau olé khadash et non une imposition personnelle. Donc ça, c'est vraiment l'utilité très souvent d'établir ce genre de structure en Israël. Georges, tu veux dire ce que tu veux là-dessus ? Oui, je vais rebondir parce qu'il se trouve que moi, je gère des contrôles fiscaux entre la France et Israël. Et tu as raison, la France va regarder, alors ce n'est pas uniquement lié à Israël, mais va regarder les conventions signées. Et moi, je suis arrivé dans des dossiers où c'est une vraie catastrophe parce que pour faire des économies, on fait du copier-coller. Et c'est un carnage et qu'en fiscalité internationale, il y a quand même un grand principe. Premièrement, si vous restez mandataire social de la société, n'allez pas me facturer la société pour les missions de facture. Il faut que ce soit une mission technique, mission technique qui va dépendre de l'activité de votre société. Après, il faut quand même que l'objectif de cette facturation et de cette entreprise qui peut avoir plusieurs formes, comme vous l'a expliqué Nathanael, c'est de sécuriser votre alia. Donc, l'objectif, ce n'est pas d'aller sortir des centaines de milliers d'euros sur cette activité, sinon vous allez payer beaucoup d'impôts en Israël. Donc, encore une fois, on a besoin d'être au prix de marché et pas à des prix insensés. Alors, moi, j'ai un dossier où on dépasse le million d'euros entre le principal et les amendes en remise en cause. Et pour autant, l'activité est hyper clean, tout est nickel, sauf que mon client d'abord, et ça, c'est important qu'on le reprécise, quand le contrôle fiscal arrive, il explique qu'il est en Israël, mais il n'a jamais fait son alia au regard de l'administration fiscale française. Donc, il y a un moment où tout se retourne contre les personnes. Donc, il faut vraiment faire attention à la facturation, à la convention et aux intitulés de facturation. Attends, Georges, quand tu as dit qu'ils n'ont pas fait l'alia au niveau de l'administration fiscale française, c'est qu'il n'a pas informé, en fait, la France de son départ vers Israël. Il ne s'est pas déconnecté. Donc, aux yeux de l'administration fiscale, qu'est-ce qui se passait ? Ils voyaient des facturations vers des structures israéliennes qui appartenaient à ses clients. Et pour autant, ses clients étaient encore domiciliés en France. Alors, on a facilement démontré par des factures d'électricité, l'absence de foyers d'habitation en France, l'inscription des enfants à l'école en Israël, que c'était une erreur. Mais encore une fois, il y a un moment, il faut juste arrêter. On est aujourd'hui, la fiscalité, c'est quelque chose de sérieux. Donc, quand on veut rentrer dans ce débat-là, il faut être super transparent, sinon chaque élément va se retourner contre vous. Alors, une fois qu'on a dit ça, il y a un deuxième élément qu'on regarde lorsqu'on est chef d'entreprise et qu'on va faire son alia, c'est la rémunération. La rémunération, on va parler côté israélien et côté français. Pourquoi je vous parle de la rémunération côté français ? Parce que moi, je vois des personnes qui arrivent chez moi et qui ont des rémunérations 5, 10, 15, 30 000, 35 000 euros par mois. Et lorsqu'ils arrivent, ils me disent, on va rester comme ça. Je leur dis non, on ne va pas rester comme ça, parce que quand vous êtes résident fiscal français, vous êtes imposé en fonction du foyer fiscal avec un nombre de parts, des réductions, des déductions d'impôts. Dès que vous posez le pied en Israël, vous serez imposé en fonction d'un pourcentage. Et ça monte très, très vite. Donc, ce qu'on va faire, on va souvent sortir de la SARL pour aller vers une SAS et privilégier la distribution de dividendes. Et vous laissez une rémunération de source française de l'ordre de 1 500 euros, 2 000 euros maximum pour quasiment casser la rémunération, l'imposition française. Et l'avantage, c'est que lorsque vous avez distribué des dividendes, vous aurez une imposition en France à 12,8 %, ce qu'on appelle la retenue à la source, et zéro en Israël. Alors, quand on fait ça, c'est nickel, mais moi, je voudrais, Nathaniel, tu nous donnes et tu nous parles d'un cas qui est quand même aujourd'hui un vrai sujet, c'est que lorsqu'une personne est dirigeante d'une société française et qu'elle passe 300 jours en Israël et qu'elle prend une rémunération ou des dividendes, il y a un moment où l'administration fiscale israélienne vient voir les personnes et dit, attention, vous êtes en train de faire en réalité votre travail d'Israël, donc je vais venir vous imposer. Alors, ce qui peut vous paraître très bizarre, Nathaniel va vous expliquer que ce n'est pas si bizarre et qu'il faut aussi se méfier d'Israël quand on veut faire de la fiscalité, y compris pendant la durée de l'ALIA. Alors, surtout, ce qu'il faut savoir aussi, je vais vous donner une info qui est sortie hier dans les journées en Israël, ce qu'il faut savoir, c'est vraiment, ça va être un tremblement de terre, on va dire ça comme ça, pour l'Eolim Khadashim, le Smotrich, c'est le ministre des Finances israéliens, hier, il a annoncé qu'ils ne vont pas annuler cette loi de 10 ans d'exemption d'impôt et de déclaration d'impôt, chose qu'ils voulaient essayer d'annuler, mais par contre, ils vont essayer de… Déjà, les bitcoins, ils vont les imposer, ce n'est pas du tout le sujet, mais je vous le dis quand même, les bitcoins, ils vont les imposer même pour l'Eolim Khadashim, même pour les nouveaux résidents fiscaux israéliens, bien que c'est quelque chose qui a été généreux en dehors d'Israël, etc., ils comptent l'imposer, et à part ça, et Rani Hakov, c'est le directeur des impôts israéliens, a annoncé suite à l'annonce de Smotrich, ce n'est pas encore passé, c'est ce qu'ils vont faire passer normalement dans le Chok Haïsdérim, c'est la loi de 2023-2024, ils vont faire en sorte que les nouveaux résidents fiscaux israéliens, ils ne seront exonérés que pour ce qu'ils auront généré avant d'être venus en Israël. Normalement, un nouveau résident fiscal israélien, un Oleh Khadash, même lorsqu'il habite en Israël, mais qu'il génère quelque chose en dehors du territoire, il est exonéré en Israël pendant 10 ans. Là, ils vont essayer de réduire ça uniquement aux revenus qui ont été générés avant leur alia. Mais bon, ça c'est juste, pourquoi je vous dis ça, bien que ce n'est pas passé, c'est juste pour vous montrer à quel point Israël fait attention aux personnes qui travaillent d'Israël et encore plus, à plus fortes raisons, les personnes qui travaillent d'Israël, pas seulement les personnes qui ne travaillent pas d'Israël, les personnes qui travaillent d'Israël et qui se disent comme résidents étrangers, comme on donne l'exemple à chaque fois qu'on avait parlé avec Georges de Dubaï, les personnes qui montent une société à l'étranger qui sont à 0% d'impôt, 0% d'impôt de dividende et qui sont israéliens, mais qui disent qu'ils génèrent en dehors d'Israël, Israël à un moment, elle dit stop. Moi, je veux voir où est le Nioul Veshlita. Nioul Veshlita, c'est où est la gestion et la maîtrise. Une personne qui passe 300 jours et qui a une société à l'IS là-bas ou à Dubaï à 0%, Israël non seulement peut réqualifier ses revenus comme revenus israéliens, mais également l'impôt de société qui était par exemple à 0% dans un pays qui est d'un paradis fiscal peut être aussi recalé en Israël à 23%. Donc vraiment pour vous dire qu'une personne qui passe 300 jours et qui fait vraiment, qui rapatrie, on va dire ça, de façon vraiment agressive en essayant d'utiliser au maximum cette loi de 10 ans. Cette loi de 10 ans, elle n'est pas simple. La première chose qu'ils ont écrite dans l'article de Globes, c'est Smotrich contre la loi de Milchen. La loi de Milchen, c'est la loi des 10 ans. Tout de suite, c'est une loi qui est tout le temps remise en question, même quand il y a des contradictions. Par exemple, lorsque la banque nous demande quelle est la provenance des fonds et que vous leur dire mais je suis exonéré de déclaration sur ce que j'ai produit en dehors du territoire pendant les 10 premières années, ils s'en foutent. Aujourd'hui, c'est une loi qui est de plus en plus remise en question. Donc, si on veut vraiment utiliser les dividendes de façon raisonnable à 12,8 en France, on ne les complète pas en Israël. Une facturation de façon raisonnable pour gestion et administration, on va facturer 100 000 euros par mois. De façon raisonnable en essayant de dispatcher entre les dirigeants. Un peu de salaire en France pour, comme il a dit tout à l'heure, Georges, c'est le contrat au maximum. Donc, ça veut dire qu'il faut essayer d'utiliser au maximum les atouts qu'on a mais pas à exagérer. Lorsqu'on exagère aujourd'hui, sachez que 80 % des appels qu'on a, pas qu'on a, que tout le monde a aux impôts aujourd'hui concernant cette requalification des 10 ans d'exonération, 80 % sont refusés. 80 % des appels sont refusés. Donc, ça veut dire que là, la loi des 10 ans, elle est sortie en 2008. Les personnes ont commencé à finir leurs 10 ans il y a 3-4 ans. Donc, les contrôles commencent à arriver maintenant. Et je peux vous dire qu'il y a des cabinets qui se sont fait imposer à Steinmatzaminar. C'est un gros cabinet à 360 millions de shekels pour ses clients. C'était des revenus qui ont été rapatriés en Israël, exonérés d'impôts. Il était dans les 10 ans et Israël a considéré qu'en fait, non. Avec les numéros de téléphone, les appels qui ont été passés d'ici, les Skype, les trucs, quand ils veulent chercher ici, ils cherchent. Donc, on peut même des fois être requalifié même pendant les 10 ans après que les 10 ans soient finis. Israël n'est pas très correct avec les prescriptions. Ce ne sont pas super bonnes fois prescription 10 ans, ça n'existe pas, ils s'en foutent. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est le point que, Georges, je voulais que j'appuie et je pense que c'est vraiment important de faire ça de façon raisonnable. Par contre, ça, c'est dans la constellation de sociétés que je vous ai dit, par exemple, lorsqu'on facture d'Israël en France. Par exemple, une personne qui veut apporter en compte courant et qui a une société française qui détient à 100% une société israélienne et qui veut investir dans un bien en Israël et que ce bien-là, les fonds ont été apportés par la boîte française et que chaque année, on fait une réciprocité de compte courant entre les deux sociétés quand c'est nickel. Il n'y a aucun problème. Une société française a le droit d'investir en Israël. Par contre, les personnes qui amènent en compte courant en Israël pour investissement mais qui ne font pas d'investissement et ils disent à la France « Ah, je n'ai pas trouvé », etc. Moi, j'ai vu des cas. Ils se sont fait recaler en France. Georges, j'aurais dû en avoir bien plus que moi comme mauvaise gestion, mauvaise gestion du dirigeant. Il y a quelque chose qui est louche. Ce n'est pas normal d'apporter en compte courant des millions et ne pas encore avoir à trouver d'investissement. Donc là, si une personne fait ça dans les règles et apporte en compte courant, là, on n'a aucun problème parce que c'est quand même une activité française complètement. Mais lorsqu'on facture et qu'on fait tout d'Israël et qu'on habite 300 jours en Israël ou 290 jours en Israël, Israël pourra vous rechercher même après les 10 ans. Alors, donc, ça ce qui… Excuse-moi, il y a une question je pense qui est pertinente qui est arrivée. C'est Daniel Bruch. Est-ce que tu veux l'adresser maintenant ou tu veux l'adresser en fin de séance ? J'ai mis la pression, on va la regarder maintenant. Non, je demande. Alors, bonjour, j'ai 69 ans, j'ai fait mon allié en 2016, je suis déclaré français à l'étranger, donc ça veut dire qu'il dépend du centre des non-résidents, mais j'ai gardé ma domiciliation fiscale en France. Alors, Daniel, j'aimerais bien que vous m'expliquiez ce que ça veut dire garder votre domiciliation fiscale parce que vous percevez des retraites, des choses comme ça, je pense. Donc, c'est… Ah, il parle, mais je ne l'entends pas. Il y a un problème avec le micro. Il faut ouvrir le micro, non ? Non, il a l'air d'être ouvert. mais il est ouvert, il est ouvert. Oui, vous pouvez préciser ? Non, on n'entend pas. Peut-être, il va vouloir dire juste domiciliation en France, peut-être, il doit avoir une adresse. Tu vas voir parce que la fin de la phrase est quand même compliquée. Je souhaite créer une petite entreprise en Israël car j'ai des missions techniques courtes en France une semaine par mois. Est-il plus intéressant de modifier ma résidence fiscale et de l'établir en Israël ? Ça laisse penser que… Alors, vous êtes dans le cas qu'on n'aime pas trop avec Nathaniel. Voilà, il a écrit d'ailleurs qu'il est résident fiscal français. Oui, mais il y a un souci. Comment il a dit dans le centre des étrangers alors ? Je n'ai pas compris. Non, je pensais parce qu'il avait commencé par expliquer qu'il est déclaré français à l'étranger. Alors, on ne peut pas être déclaré français à l'étranger si on est résident fiscal français. C'est un non-sens. Donc, vous pouvez être considéré au consulat comme non-résident, mais là, vous êtes résident puisque vous payez vos impôts en France. Donc, déjà, il va falloir vous mettre en adéquation avec la fiscalité. et avec les déclarations parce que ça veut dire que vous vivez votre vie en Israël, mais que vous dépendez du fisc français et c'est ce qu'on souhaite éviter. Parce qu'aujourd'hui, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la France a une vision globale, mondiale de vos revenus et de votre patrimoine. J'espère que vous déclarez tous vos comptes bancaires en Israël, mais votre patrimoine, si vous rentrez dans l'impôt sur la fortune immobilière, et c'est là qu'à un moment, on se rend compte que ça bloque parce que souvent, quand on est des deux côtés, on ne déclare pas tout. Puis surtout, moi, j'ai un sujet, c'est que si vous avez fait votre allié en 2016, Nathanael va l'expliquer, c'est qu'à partir de 2026, vous allez continuer à payer en France et commencer à payer en Israël. Donc, il y aura une double imposition. Donc, on va, du coup, je vais continuer sur notre troisième partie. Donc, je rappelle, premier élément, vraiment, faire analyser son cas. Vu de France, avec Nathanael, on rit beaucoup quand on a des consultes qui viennent d'avocats israéliens parce que la vision, elle doit être vue de France et après, en fonction de la vision vue de France, on va optimiser en Israël. Et je vais venir en support de ce qu'a dit Nathanael. moi, je dis à mes clients spontanément déclarer du revenu sur une certaine logique pour éviter qu'après, on vienne tout remettre en cause. Ça, c'est vraiment très important à vouloir gratter de tous les côtés, comme l'a dit Nathanael. En Israël, la loi, elle est, alors ça, c'est la vision d'un avocat fiscaliste français, elle est quand même beaucoup moins bien réglée qu'en France. En France, on a une application, on ne fait pas de zigzag. En Israël, le sport, c'est plutôt de faire du zigzag. Donc, si vous voulez éviter qu'on vous balade de droite à gauche, il faut, dès le départ, prendre les bons conseils et s'y tenir. C'est vraiment l'élément principal. Alors, autre élément, quand même, et moi, je terminerai sur ça, puis tu verras, Nathanael, si tu as d'autres éléments à donner, c'est l'exit tax. Pourquoi ? On part du principe que vous êtes chef d'entreprise, que vous conservez vos titres, soit d'une société d'exploitation, soit d'une holding, soit d'une SCI à l'impôt société, et donc, vous allez être redevable de l'impôt, de l'exit tax, qui est l'impôt sur les plus-values latentes de société au jour du départ. Alors, on ne va pas vous demander de payer cet impôt, mais il va falloir le déterminer. Le vrai souci, premièrement pratique, c'est quand vous partez en Israël, vous devez avoir déposé votre dossier d'exit tax trois mois avant de partir. Donc, vous ne pouvez pas venir voir Nathanael ou moi en disant tiens, je m'en vais ou je suis venu depuis une semaine, j'informe le fisc français, non, parce que ça rendrait immédiatement exigible l'exit tax que vous auriez à déclarer. Donc, on a un formalisme qui est de dire je déclare, je propose une garantie. Alors, c'est quoi l'exit tax ? Vous détenez plus de 50 % d'une société ou votre participation dans une société dépasse 800 000 euros de valeur. Dans ce cas-là, on va regarder votre coût d'acquisition des titres. On va aller souvent sur une moyenne pondérée. first in, first out. Et on va considérer aussi la valeur des titres au jour du départ. Et on va calculer une plus-value que l'on va soumettre à l'administration fiscale. Et sur cette plus-value, on va constituer des garanties. Des garanties de deux niveaux. Garantie égale à 30 %. Pourquoi 30 % ? Parce que c'est la flat tax française et que l'administration l'a simplifiée l'a simplifiée de cette manière. On a une partie impôt sur le revenu qui va durer deux ans ou cinq ans et puis une partie moins connue qu'on appelle contribution sociale qui va durer à vie quand vous aurez des titres d'une société française. Et donc, l'objectif de l'exit tax, c'est quoi ? C'est tout simplement éviter que vous fassiez une bonne affaire fiscale sur des titres d'une société française. Alors, la mécanique de l'exit tax, elle est très compliquée à expliquer parce qu'il faut comprendre que les cessions de titres de société française sont déjà régies par la convention fiscale entre la France et Israël. Donc, vous me direz, c'est quoi l'intérêt ? Il y a un intérêt, c'est que lorsque vous vendez des titres d'une société française et que vous résidez en Israël, alors que vous aurez résidé depuis deux ans ou depuis 25 ans, si vous détenez plus de 10 % ou plus de 25 %, selon que ce soit une société non familiale ou familiale, on va vous taxer à l'impôt sur le revenu, mais uniquement à l'impôt sur le revenu et pas aux contributions sociales. Or, l'exit tax concerne les contributions sociales. Ça veut dire que vous pourriez à la fin avoir quoi ? L'exit tax, les contributions sociales sur la base de votre exit tax au jour où vous allez quitter la France et puis votre impôt sur le revenu en fonction du vrai montant de cession que vous aurez des parts. Donc, c'est un mécanisme plutôt complexe qui nécessite en plus obligatoirement d'être domicilié, d'avoir un représentant fiscal en France. Autant dire que les représentants fiscaux, c'est quasiment que des fiscalistes. Personne ne veut toucher à cet imbroglio administratif, mais c'est nécessaire parce que moi, j'ai plusieurs dossiers où l'administration fiscale s'est rendue compte que les personnes étaient parties sans faire de déclaration d'exit tax et leur ont demandé un paiement immédiat. Alors, quand on arrive à une plus-value de 10, 15, 20 000 euros, moi, je dis à mes clients, vous devriez faire, maintenant, si vous ne faites pas, voilà les risques. Mais quand vous avez des plus-values à plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plus, là, on ne s'amuse plus à rigoler. Surtout qu'on a un mécanisme de contournement de l'exit tax qui est aujourd'hui extrêmement connu, qui est celui des distributions de dividendes. C'est-à-dire, pour éviter d'avoir de l'exit tax à 30 %, on va vider la structure par du dividende, alors c'est un peu technique, donc on ne rentrera pas dans ce débat-là, mais du dividende à 12,8 %. Donc, tous les ans, vous aurez à faire un suivi d'exit tax avec votre déclaration d'impôt, même si vous avez zéro. C'est-à-dire que nous, là, en ce moment, on est en train de faire les déclarations d'exit tax de nos clients pour les déclarations du mois de mai. On a des clients qui vont avoir des déclarations à zéro, mais on doit déposer obligatoirement une déclaration pour le suivi d'exit tax et en plus, la déclaration, elle est envoyée par informatique, mais également en recommandé à R. donc voilà sur l'exit tax, c'est une mécanique qui aujourd'hui existe quasiment dans le monde entier. Il ne faut pas s'étonner, il ne faut pas dire tiens, ce n'est pas normal. Moi, hier, j'étais dans un dossier pour un de mes clients qui a la nationalité américaine où l'exit tax français à côté, c'est quand même très, très soft, mais vraiment très, très soft. Mais il ne faut pas l'oublier sous peine d'être rattrapé par la police. Donc voilà pour moi sur les éléments dont je voulais vous parler au niveau de l'alien des dirigeants d'entreprise. Je vais laisser à Nathaniel faire la conclusion, mais pour moi, il y a un élément, c'est qu'il faut absolument se poser toutes les questions avant de partir. Sinon, vous allez avoir soit des petites surprises côté français, soit des surprises côté israélien. Et nous, on le voit quand on récupère quelqu'un qui a un contrôle fiscal, quand on est pris, même si le dossier est clean et qu'on sait qu'on va pouvoir le justifier, quand vous êtes pris dans l'engrenage d'un contrôle entre la France et Israël, c'est juste un calvaire. Et je vois des dossiers qu'on a traités en amont et des dossiers qu'on a récupérés quasiment similaires qui n'ont pas été traités. C'est souvent, ça peut être facilement une catastrophe parce que le fisc, quand ils viennent, ils savent ce qu'ils cherchent et que lorsqu'en plus vous êtes non-résident et non-résident en Israël, ils ont quand même un petit a priori que votre dossier n'est pas super clean. Nathaniel, je te laisse. Voilà, moi, je vais juste finir en déjà juste avant, je n'ai pas mentionné quel type de société on ouvre en Israël lorsqu'on fait les apports en compte courant, que ce soit les deux types, que ce soit apports en compte courant ou facturation. Georges a parlé dans France de la SARL qu'on passe à la SAS, etc. En Israël, il n'y a pas d'ASAS, il n'y a que la SARL ou le Hosec Mourchet qui est une société en non-propre ou le Hosec Patour qui est un auto-entrepreneur. Mais en principe, à 99,9% des cas, il est plus judicieux d'ouvrir une SARL, c'est une chèvra BAM, ça s'appelle, qui est une convention entre la chèvra BAM, la société israélienne et la société française. Les personnes qui veulent économiser quelque, vraiment, pas grand-chose pour éviter l'inscription juridique et les coûts qui sont un petit peu plus élevés dans une chèvra BAM, je vous conseille quand même d'aller sur la SARL et non sur un Hosec Mourchet ou sur un Hosec Patour qui est un auto-entrepreneur parce que là, ça vous vise directement. Et donc voilà, donc à part ça, je reviens juste à ce qu'a dit Georges, à quel point on arrive aujourd'hui à énormément de cas que les personnes ont fini leur disant et qui disent, attendez, voilà, moi je suis plus petit, j'ai encore sur mon bureau là, j'ai reçu l'impôt sur la fortune immobilière d'une cliente en France, elle me dit, voilà, j'ai fini mes dix ans, je ne sais pas quoi déclarer à Israël, si je déclare à Israël comme ce qu'il faut que je déclare parce qu'après les dix ans, on déclare tous les revenus qu'on a générés dans le monde, ça y est, on devient israélien qui ne bénéficie plus des dix ans d'exonération, donc on devient un vrai contribuable israélien. On a fini les dix ans, la personne a un compte en Suisse, le compte en Suisse, il n'y a aucun problème d'avoir un compte en Suisse en tant qu'israélien pendant les dix ans, on n'a rien à déclarer mais après les dix ans, si ce compte en Suisse me produit des plus-values et des intérêts, etc., on est obligé de le déclarer en Israël. Maintenant, la personne m'a dit si je déclare ce compte en Suisse à Israël comme il le faut et je n'ai aucun problème et qu'un jour, la France demande à Israël ce que j'ai, ils vont apprendre que j'ai le compte en Suisse. Mais pourquoi tout ce problème arrive ? Parce qu'elle ne s'est toujours pas déconnectée de la France. Donc là, elle joue sur trois tableaux. Au lieu d'être tranquille et d'être aujourd'hui contribuable israélienne qui n'a aucun problème de déclarer ses revenus générés sur son compte en banque suisse, là, elle arrive en fait dans un vrai dilemme en se disant, c'est soit je ne déclare pas à Israël mes comptes en banque en Suisse, mais il y a l'échange d'informations et en Suisse, bien entendu, elle est enregistrée en tant qu'israélienne. Donc un jour, Israël pourra le savoir et c'est du pénal. Pourquoi je n'ai pas déclaré ? C'est la mauvaise foi. Soit je déclare à Israël et je prends le risque qu'un jour, la France apprenne que ce soit via les banques comme on sait aujourd'hui, etc., apprenne qu'en fait elle est résidente fiscale israélienne également et qu'elle a des actifs en Israël et qu'elle commence à demander à Israël comme on le sait aujourd'hui avec la demande d'assistance internationale, la France peut demander à Israël ce qu'elle veut, Israël leur donne. Donc elle va en fait de déclarer quelque chose qui est tout simple, des intérêts générés sur un compte en Suisse pour un contribuable israélien qui n'y a aucun problème. Par rapport à Israël, ce compte en Suisse est complètement kacher la méhadrine comme on dit, il n'y a aucun problème mais le problème c'est qu'à partir du moment où elle va déclarer ce compte, enfin même pas ce compte, ses intérêts à Israël, elle rentre dans une situation où la France un jour pourra peut-être le savoir et lorsqu'elle n'est pas résidente fiscale et lorsqu'elle est toujours résidente fiscale française, ça pose un problème. Les gens ont traîné, ont repoussé, souvent à cause des exit taxes mais la plupart des cas ce n'est pas toujours à cause des exit taxes, c'est très souvent à cause des... Ils ont peur d'avoir un contrôle les trois prochaines années mais à la fin, il faut mettre dans une balance les risques des deux côtés. Cette personne par exemple qui a un compte en Suisse, c'est quoi son risque ? C'est de se déconnecter de France, d'informer la France, une personne qui est retraitée qui n'intéresse pas forcément le fisc français et après d'être tranquille et de faire commencer à jouer la prescription et d'être tranquille par rapport au fisc israélien et c'est tout ou sinon de continuer à rester français, de risquer qu'un jour la France apprenne ce qu'elle avait en Israël et ce qu'elle avait en Suisse et donc je vous dis moi vraiment par expérience, ces personnes ne dorment pas tranquilles, ils ne dorment pas tranquilles, ils viennent en Israël, ils ne sont pas bien, ils ne vivent pas bien, ils ne profitent pas aussi de leur retraite. Toute la journée, c'est essayer de camoufler ici, camoufler ici, camoufler ici, à la fin, à la fin, à la fin, si vous avez quitté, que vous êtes résident fiscal israélien et que vous avez les critères pour être résident fiscal, soyez-le, informez la France de votre départ et après tout sera plus simple que je pense. Donc voilà, moi de mon côté, je pense que j'ai fini. et... je pense que j'ai fini. Je pense que j'ai fini.